C'est quand même un choix assez audacieux de m'amener ici sur le plateau parce que c'est vrai que ça se fait pas nécessairement vite aussi Fabien Coutier, Léane Ambrèche-Dor comme lien la petite fille du collège privé le gars de la Beauce avec son hoodie wookie son pick-up en même temps j'ai envie de dire que je pense que Fabien a beaucoup plus d'une jeune fille de Durocher en lui qu'on pense, accessoirement je suis beaucoup plus redneck qu'on pense aussi, laissez-moi pas seule avec une arbalète pis une canette de Monster à gang je vous règle des conflits ok mais pour exprimer mon point en fait c'est que 3 janvier dernier Fabien Coutier poste sur son Facebook personnel il partage une performance de Dolly Parton et Miley Cyrus qui chantent au Miley le jour de l'an de Miley Miley's party new eve exact, bon, il partage ça, alors je vous laisse écouter ça, c'est pas cool ça, c'est pas cool C'est l'aff vindu bon, c'est l'affair et je suis pas Tu sais, quand même, je vois déjà les gens faire oui, effectivement, c'est surprenant que Fabien ait pris le temps de regarder le New Eve Party et de faire un partage sur son Facebook, mais non, ça ne s'arrête pas là, la surprise, la gang, c'est que quelqu'un a commenté en dessous en disant, et je cite, je l'ai écoutée hier, elles ont beaucoup de talent ensemble. Mais Fabien, de répondre à mes giants, elles sont impressionnantes. « I rest my case », Radio-Canada, c'est du rocher, là. Elle m'impressionne. Mais tu sais, quand je parlais de préjugés puis d'idées préconçues, moi, quand Miley Cyrus s'est sortie, pour moi, c'est... Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, je l'ai réentendu, sa voix a aussi, tu sais... J'adore la voix de Miley Cyrus. C'est toute une voix. C'est toute une voix, c'est toute une artiste, elle reprend des tonnes, puis là, j'écoute ses albums, maintenant, et Dolly Parton, mais moi, j'adore Dolly Parton. Bien là, ça, c'est une légende, c'est plus connecté, là, avec l'univers fermier, tu sais. En fait, c'est ça, c'est qu'on a de la misère à se dissocier de ton personnage, de Léo, du Chum à Chabot. Tu sais, j'en travaillais à Shop, manger de la bière, puis comme tout ça. Mais, en fait, je vais péter la bulle à plusieurs personnes ce soir. En fait, je pense qu'on ne connaît pas le vrai Fabien, et j'ai envie, moi, de vous révéler des choses. Le vrai Fabien, on s'imagine que c'est un gars qui est constamment en cap d'acier, qui se remonte la culotte avant de s'accrouper à terre, prendre un petit bout de fermier dans ses mains, puis de sentir du purin, puis de faire, « Hum, ça doit être la pleine lune, les cochons de Chirance. » Mais non, la gang, non, Fabien ne fait pas ça. Fabien, on s'imagine, là, qu'il va su Costco, puis qu'il boit, là, il se clanche des labattes dans son sous-sol quand il veut avoir du fun, mais non. Non, non, Fabien, lui, là, il fait ses courses dans une épicerie fine, puis il boit du pinard et fille, OK? Puis c'est le gars qui dit, ça, là, ça, c'est un bon petit jus. C'est fermier, mais c'est super accessible. Accessible! Et je sais que c'est peut-être pas à moi de révéler ces secrets-là, mais moi, j'ai l'impression que Fabien, c'est un mirage, OK? Fabien, là, ce qu'on voit avec une tuque de chasse puis une froc à carreaux, là, ça n'existe pas réellement. Moi, je pense que ce qui se cache en dessous des cinq, six cheveux blonds qui ornent sa tête, OK? Oui, t'es généreuse. Oui, ils sont rendus gris. Mais c'est vraiment un petit doux, hein? Fabien, c'est genre une petite crème chantilly. C'est comme si la jeune fille à la perle avait fait un enfant avec Gino Chouinard. Mium, miium, miium. Tu sais, c'est vraiment, là, ça goûte fermier, mais c'est très accessible quand même. Ah! Léa de la Brèche d'Or, bravo! Jeanne au barbecue, dériré du plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada